Vous êtes sur le point d'entrée chez le génie du langage. Veuillez vous rappeler de laisser vos armes à l'extérieur du temple avant d'entrer. Nous apprécions votre attention et le temps que vous nous consacrez. Nous vous demandons, si possible, de fermer les yeux et de respirer lentement et profondément avant de commencer. Si cela n'est pas possible, votre intention est nécessaire. Juste respirez et permettez-vous de vous oxygéner. Respirez. Bienvenue à Arcana. Bienvenido à Arcana. Dans l'Antiquité, le nombre 6 était consacré à Vénus Aphrodite. Le nombre 6 est un nombre naturel qui représente la quantité de 6 objets ou unités. Il se situe juste après le nombre 5 et juste avant le nombre 7 dans la séquence numérique. Bien qu'il puisse sembler être un nombre ordinaire. Le nombre 6 est très important dans de nombreux domaines des mathématiques, de la science et de la culture. Le nombre 6 a été considéré comme significatif dans plusieurs pratiques ésotériques. L'alchimie et la numérologie. Voici quelques-unes des associations les plus courantes. Le nombre 6 est un nombre pair et peut être formé en multipliant les nombres 2 et 3. De plus, c'est le premier nombre parfait après le nombre 1. Ce qui signifie que la somme de ces facteurs 1, 2 et 3 est égale à lui-même 6. Le nombre 6 est également le deuxième nombre triangulaire après le nombre 3. Ce qui signifie qu'il peut être représenté comme un triangle équilatéral avec 6 unités de longueur de chaque côté. En numérologie, il est associé à l'harmonie et à la stabilité. Il est considéré comme un nombre équilibré et paisible qui représente l'unité, la famille et la communauté. Il est également associé à la responsabilité, au devoir et à la nécessité de prendre soin et de protéger les autres. À l'harmonie, à la stabilité, à la paix et à la responsabilité. C'est un nombre qui représente l'union et la coopération entre les personnes et les éléments. En alchimie, il est lié au processus de transmutation. Il représente l'état de la matière dans lequel les éléments se sont combinés de manière harmonieuse et stable, ce qui conduit à la formation d'une nouvelle substance. Le processus de transmutation en alchimie consiste à transformer une substance en une autre dans le but d'atteindre la pierre philosophale et de transmuter des métaux communs en or et en argent. Ce processus implique la séparation, la purification et l'union des éléments qui composent la substance originale pour atteindre une forme plus pure et plus parfaite. En plus de la transmutation des métaux, l'alchimie se concentre également sur la transmutation de l'esprit humain. Dans la recherche de la perfection et de l'immortalité, l'alchimie a été une pratique influente dans l'histoire de la science et de la philosophie. Et ses enseignements continuent d'être étudiés et débattus aujourd'hui. Dans l'ésotérisme, le nombre 6 est associé à l'idée de la création et de la manifestation. On croit qu'il représente l'équilibre entre les opposés, comme le bien et le mal, la lumière et l'obscurité, le ciel et la terre. Il est également lié à l'idée de l'union des opposés, comme le mariage sacré ou l'intégration du moi inférieur et supérieur. Le nombre 6 est associé à la forme hexagonale. Il représente le nombre de côtés qu'a un hexagone régulier. L'hexagone est un polygone régulier qui a six côtés égaux et six angles égaux. En outre, le nombre 6 est important en trigonométrie car il représente la moitié de l'angle droit, 90 degrés, et représente l'angle de 30 degrés. On pense que cette forme a des propriétés curatives et protectrices et est souvent utilisée dans la construction de temples et de sanctuaires. Il est également lié à l'idée de la structure et de l'organisation, ce qui le rend approprié pour la construction de systèmes et de cadres. En astrologie, il est associé à Vénus, la planète de l'amour et de la beauté. Il est également lié au signe du taureau, qui représente la stabilité et la sensualité. On croit que les personnes nées sous ce signe sont loyales, sensuelles et protectrices. Dans la religion chrétienne, il est associé à la création. Dieu a créé l'homme le sixième jour selon les traditions bibliques. Il est également associé à l'imperfection et au péché. Car on croit que le nombre 666 est le nombre de la bête, selon le livre de l'Apocalypse. Le sixième jour, chez les mayas, appartient au dieu de la pluie et de l'orage. Six est un nombre néfaste. Et ce jour est également celui de la mort. Des divinations relatives aux malades sont alors effectuées. L'animal augural du jour est le hibou, dont la vision est considérée comme un présage de mort. Quand le hibou chante, l'indien meurt, est une phrase mexicaine qui flotte dans notre culture. Bien qu'elle ne soit plus utilisée, elle faisait référence auparavant au film, Tisonne, Amor Indio, avec l'acteur mexicain Pedro Infante, Maria Félix, Léonore Gomez, Entre autres, dans la boîte de description, vous trouverez le lien vers le film. Continuant sur le thème du nombre 6. Pour les descendants des mayas, 6 est un nombre féminin, En fonction des six révolutions synodiques de la lune. Tandis que 7 est masculin. 6 révéleraient la symbolique cyclique de la lune et 7 la symbolique lumineuse du soleil. L'un marque la fin d'un parcours, d'un cycle, d'une évolution. L'autre son perfectionnement, ou plutôt, la jouissance de sa perfection. Dans la culture chinoise, le nombre 6 est associé à l'harmonie. Car il est considéré comme un nombre propice pour la famille et le foyer. On croit également que le nombre 6 représente la chance et la bonne fortune. Et qu'il est un nombre symbolisant la stabilité et l'équilibre dans la vie. En biologie, il représente le nombre de carbone dans la molécule de gluco, qui est un sucre important pour le métabolisme. Dans la littérature et le cinéma, il a également été utilisé dans différents contextes. Par exemple, dans le film « Sixième sens » de M. Night Shyamalan, Le nombre 6 représente le nombre de personnes que le personnage principal a aidé tout au long de sa carrière. Dans le roman « 1984 » de George Orwell, le nombre 6 représente le sixième jour de la semaine dans le calendrier du parti au pouvoir. Le sixième sens est un terme utilisé pour décrire la capacité de certaines personnes à percevoir ou à deviner des informations au-delà des cinq sens traditionnels. Vu, oui, odorat, goût et toucher, il est souvent associé à la perception extrasensorielle, ESP, ou à la clairvoyance. Bien que de nombreuses personnes prétendent avoir un certain type de sixième sens, son existence n'a pas été scientifiquement prouvée et restent sujets à débat dans la communauté scientifique. Certaines personnes croient que le sixième sens peut être développé à travers des pratiques spirituelles ou de méditation, tandis que d'autres soutiennent que l'intuition et la perception au-delà des cinq sens font simplement partie naturelle de la conscience humaine. Le chiffre 6 représente la création, le médiateur entre le principe et la manifestation. Selon Saint Clément d'Alexandrie, la création a eu lieu en six jours car elle indique les six directions de l'espace, les quatre points cardinaux plus le zénith et le nadir. Dans votre région, ce nombre a-t-il une autre signification ? Laissez-le dans les commentaires. Si vous appréciez ce contenu, partagez-le et recommandez-le à d'autres pèlerins. Rappelez-vous que ceci est arcana. Prenez ce qui vous convient de ce que vous entendez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501